Comment juger son prochain favorablement de manière objective ? Il faut savoir mesurer et évaluer les épreuves et les défis auxquels cette personne a été confrontée dans sa vie. Selon la tradition, un homme qui a eu de telles expériences est doté par Dieu de forces suffisantes pour pouvoir traverser ces étapes difficiles avec succès. Autrement, il n'aurait pas de libre arbitre. En considérant cela, l'autre devrait monter dans notre estime, puisque Dieu l'a investi de forces extraordinaires pour surmonter de ces rudes épreuves, même s'il n'a pas encore réussi à en faire usage. Ainsi, en ne portant pas de jugement sur notre prochain et en s'efforçant à ce que nos relations avec l'autre traduisent tout le respect que nous avons pour lui, cela l'inspirera certainement à développer ses potentiels les plus cachés, les plus enfouis et à changer de conduite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !